Bonjour et bienvenue sur la chaîne CREADOO89 Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2021 et un grand merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui laissent des commentaires, des likes J'ai eu beaucoup de retours positifs et ça me fait extrêmement plaisir Ça fait déjà 10 mois que je fais des vidéos sérieusement Avant j'avais fait quelques vidéos sur la chaîne avec une ancienne version de M-Creator Et là j'en suis déjà à 200 vidéos avec des contenus plutôt variés Mais pour l'instant principalement sur le logiciel de vidéo qui est M-Creator Et vous êtes un peu plus de 500 à l'heure actuelle à me suivre Donc le bilan de l'année 2020 est plutôt très encourageant pour continuer l'aventure La dernière série que j'ai fait qui était sur les procédures est bientôt finie J'aurais aimé la finir en 2020 Donc je vais continuer, il me reste 2 vidéos à faire Les plugins et API et le débocage Donc ça on va voir ça bientôt dans les prochaines vidéos Avant d'entamer une nouvelle série qui m'est demandée Donc cette nouvelle série c'est sur les entités J'ai déjà fait des vidéos sur les entités, un petit peu sur les animations Sur le logiciel Blockbench pour créer les entités On a déjà fait des vidéos sur comment créer une voiture L'animation avec G-Cody qui ne fonctionne plus Et aussi les entités volantes et les entités aquatiques Donc la prochaine sera certainement l'animation d'un serpent Et dans cette série, nous allons voir les propriétés principales de l'entité En passant par le visual Amazon, le behavior, les particles, les traders, l'intelligence artificielle et les luttes Et les spawnings Après nous allons voir tout ce qui est procédures plus en détail Donc ça je ne l'ai pas fait dans la série des procédures Donc nous allons voir les entités data et les entités management Après je vais faire un petit projet Donc j'ai appelé ça MULAM Donc c'est un mélange d'une mule et d'une âme Après on va créer une base de notre entité avec Blockbench La prochaine vidéo après ça sera la création d'un modèle sauvage dans M-Creator Et nous allons voir comment modifier cette entité Pour par exemple qu'elle puisse se reproduire, être apprivoisée Qu'on puisse monter dessus et même la transformer Par exemple lui mettre un sac à dos de transport Et là nous allons utiliser encore bien sûr Blockbench pour modifier le modèle Et ajouter un inventaire Nous allons voir faire aussi des attaques De cette mule Et on m'a demandé il n'y a pas longtemps de type d'attaque Donc ça je vais essayer d'intégrer dedans Donc on aura deux sortes d'attaques Dans les prochaines vidéos Donc certainement avant ce gros projet On va attaquer d'autres types d'entités Comme un helicopter Donc ça sera la base pour pouvoir ensuite faire un avion Et ensuite un bateau que je n'ai pas encore fait La voiture étant déjà faite Je la referai peut-être avec la version Creator 2021 Donc là la série risque d'être un peu longue Donc je vais quand même entrecroiser avec d'autres vidéos Toujours sur M-Creator Et je vais peut-être ajouter un nouveau type de vidéo Qui sera une surprise On m'a déjà demandé si je jouais à Minecraft Donc je ne suis pas très joueur Je l'avais dit Le seul jeu que je joue souvent C'est celui qu'on voit à l'écran actuellement Qui s'appelle The Of The Fate Source C'est un jeu d'action en ligne passionnant Qui se déroule en Europe En pleine seconde guerre mondiale Où vous incarnez soit un soldat de l'infanterie Un tireur de luit Un mitrailleur Et puis bien plus en corne Donc c'est un vieux jeu Qui date de 2010 Ceux qui connaissent Half-Life Donc là c'est un add-on de Half-Life Qui utilise le source La technologie du moteur de chez Valve Je joue également à BeamNG Qui est un logiciel de physique Essentiellement de la conduite d'engin Où on casse des voitures Donc là je suis équipé d'un volant Avec les pédales Levier de vitesse Le troisième jeu auquel je joue souvent C'est Far Cry 5 Parce qu'il y a un éditeur à l'intérieur Pour créer des niveaux Et c'est des choses qui me passionnent Donc j'arrive à créer des niveaux Et à jouer aussi au niveau Des autres utilisateurs C'est un logiciel de chez Ubisoft Et l'éditeur de nouveau S'appelle Arcade Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Ciao